... Mon premier sentiment est que je suis indigné et révolté à la fois. Indigné et révolté parce que cette sanction-là n'a pas touché les dirigeants qui sont dans nos avions, que nous payons avec notre argent, ça n'a pas touché nos dirigeants qui sont dans les bureaux climatiseurs. Ça a touché les commerçants, les gens qui travaillent avec le Mali, qui sont dans la mobilité. Tout cela dont la vie dépend de cette mobilité. On vit leur activité baisser drastiquement, ce qui veut dire qu'ils ont augmenté la pauvreté au sein des populations. Mais aussi, je me rends compte que quand il s'agit de leur intérêt personnel, les chefs d'État sont prêts à violer les textes qu'eux-mêmes, ils ont librement votés. Parce que la libre circulation des personnes est bien. Le protocole, ils ont violé le protocole. Parce qu'aucun texte ne leur demande de fermer les frontières, quelle que soit la situation qui se passe au Mali. Et ensuite, ils sont allés priver le peuple malien des ressources qu'ils ont mises à la BCAO. Parce que l'argent qu'il y a à la BCAO, ce n'est pas pour les chefs d'État, c'est pour le peuple malien. C'est à la sueur du front des peuples maliens qui ont travaillé, ils ont mis là-bas, pour la garantie d'avoir le CFA. Ils ont allé bloquer cela. Mais au Mali, ce n'était pas un coup d'État qui s'est opéré. C'est une révolution populaire qui s'est opérée au Mali. C'est une révolution populaire qui s'est opérée au Mali. C'est le peuple qui a voulu prendre sa souveraineté. Face à quoi ? Face à la partition du Mali. Face à l'insécurité. Face à la corruption. Face à la pseudo-démocratie. Le peuple malien s'est levé. Les militaires n'ont fait qu'accompagner la volonté populaire. C'est pourquoi aujourd'hui, les militaires sont ancrés foncièrement dans le cœur du peuple malien. Alors, après leurs sanctions, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont créé un sursaut patriotique malien et un sursaut patriotique africain. Autour d'Assimi Goïta. Aucun chef d'État parmi ces chefs d'État-là ne peut mobiliser les populations de leur pays à ce niveau-là. Vous savez la mobilisation qui est faite autour de cela. Vous avez vu, toutes les couches sociaux professionnelles se sont mis debout pour dire à Assimi Goïta. Faites dix ans, cinq ans si vous voulez. Le Mali est souverain. Le CEDAW a sanctionné le Mali, mais c'est pas... Si c'est moi-même, le CEDAW n'a pas sanctionné le Mali seul. C'est l'entroit du Mali, Sénégal et Côte d'Ovoire, Burkina. Tout le monde va sentir ça. Comment ça ? Oui, tout le monde va sentir parce que les gens mangent sur le voyage. Parce que si les gens ne bougent pas là, comment ils peuvent faire pour voyager ? Pour manger. C'est ça. Tout le monde va sentir ça. Bon, c'est ça. Il ne doit pas sanctionner parce qu'il doit regarder ce qui se passe au Mali d'abord. Qu'est-ce qui se passe au Mali ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est là maintenant, il doit balayer les terrains d'abord, avant qu'ils reprennent les sons. Je pense qu'aujourd'hui, les sanctions infligées au Mali peuvent faire mal au Mali, mais pas de la façon dont la CEDAW pense. Parce que les peuples ne vont jamais accepter ce qu'ils ont décidé. Pourquoi je dis qu'il va être très difficile que ce qu'ils veulent atteindre, le Mali n'atteindra jamais le Mali. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a des frontières ouvertes pour le Mali. Certes, c'est des itinéraires inhabitués, mais qu'ils peuvent toujours exploiter. Tels que la frontière avec la Guinée, avec celle de la Mauritanie et l'Algérie. On dit que toute sanction a ses preuves. Ils vont souffrir un tout petit peu, mais après, les autres pays côtiers qui ont fermé leurs frontières, ils vont aller chercher le Mali. Vous savez pourquoi je dis que les Maliens ne vont pas souffrir comme la CEDAW le pense ? Parce que, un, c'est parce que les produits de première nécessité sont exemptés d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les camions entrent avec les marchandises, je veux dire les vivres, les ressources sans problème. Maintenant, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, eux, ils ont fermé hermétiquement. C'est-à-dire que, sans penser ce qui va se produire contre eux-mêmes. Pourquoi je veux dire les conséquences ? Si, par exemple, aujourd'hui, ils se lèvent, ils appliquent, pendant qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui sont déjà vers le Mali. Ils ne peuvent même plus rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs Sénégalais qui sont partis au Mali pour des affaires commerciales, mais ils ne sont même pas rentrés là. Les frontières sont fermées. Comment ils vont faire ? Ils vont laisser leur citoyen là-bas périr au Mali. Parce qu'ils ont fini, ils veulent rentrer, vous avez fermé la frontière. Comment ils vont passer ? C'est-à-dire que quand on veut faire, si on veut imposer des sanctions, il faut d'abord donner un temps. Il faut donner un temps, un petit moratoire, dire dans un mois, si vous ne faites pas, si on peut, vous effrayez. Il faut que les gens se préparent pour ça. Mais aujourd'hui, ces sanctions-là sont en train de se retourner contre les États qui les ont infligées.